salut les amis je vous retrouve aujourd'hui pour un hall action donc je suis retourné à action voilà j'avais deux trois petits trucs c'était surtout qu'on a fait une sortie avec ma soeur ma soeur avait besoin d'aller à action donc je suis allée avec elle et ben de fil en aiguille j'ai acheté deux trois choses que je vais vous montrer tout de suite donc tout d'abord j'ai acheté ceci voilà je ne sais pas ce que ça vaut donc écoutez c'est un gadget j'ai trouvé ça sympa je vous mettrai les prix en haut d'un côté ou de l'autre voilà il ya une petite lumière il ya pour remettre le portable et puis un micro franchement je sais pas du tout ce que ça vaut je vais acheter j'ai trouvé ça faisait déjà un petit moment que j'avais repéré je pensais qu'il y en avait plus en magasin cette fois ci je l'ai acheté je me suis repris un pchit pchit comme ceci vous savez je vous avais dit qu'à l'intérieur vous mettez généralement du produit sol avec un peu d'eau et comme ça je pouvais nettoyer toutes mes surfaces malheureusement la dernière fois j'ai laissé tomber le mien et du coup il s'est cassé donc là j'en ai racheté un j'ai repris une petite poubelle comme ceci alors ça tout simplement parce que dans mon cellier j'ai un sèche linge et je sais pas si vous connaissez le fonctionnement d'un sèche linge quand il a fini de sécher toutes les petites particules qui ressemblent un peu de la mousse se mettent dans la panière pour et du coup pour refaire sécher derrière le linge il faut enlever cette mousse pour éviter que ça s'obstrue et du coup je la pose toujours à un endroit ou un autre des fois je m'arrive de l'oublier donc j'ai dit là au moins j'aurais ma petite poubelle je pourrais mettre dedans ensuite il voulait depuis un petit moment des étagères comme ça dans sa chambre pour pouvoir mettre des figurines comme tout à tout à dos les figurines pop voilà donc là j'en ai trouvé je pense que c'est pas très compliqué à poser donc ça fait 3 3 cubes comme sur la photo si vous voyez et c'est vrai que ça habille tout de suite un mur ça fait ça fait très très sympa quand je l'aurai mis je vous mettrai la vidéo ensuite pour mes activités des fois j'ai tendance à couper du carton bois comme on l'appelle je sais pas si vous connaissez c'est en fait c'est du carton beaucoup plus épais pour faire des des choses un peu plus rigides par exemple à noël j'ai fait des petites maisons pour décorer et il fallait une base carton donc il fallait que je coupe ce carton au cutter et en fait ça c'est fait exprès pour avoir un appui pour éviter de de rayer les tables enfin l'endroit où vous avez coupé votre carton tiago m'avait demandé une pochette donc c'est la fin de l'année mais c'est pas grave j'aurai toujours l'occasion de m'en resservir l'année prochaine pour justement l'école donc je vais racheter une pochette parce que la sienne elle rend la main pour tiago toujours j'ai acheté des petites claquettes comme ça j'ai trouvé ça sympa il avait il avait des genres de tongs mais elle commençait vraiment à être petite donc là j'ai acheté ça j'ai dit peut-être que même pour aller à la piscine si jamais on vient à partir en vacances il aura toujours des claquettes pour pouvoir marcher dans le sable ou à la piscine donc je trouvais ça pratique c'est pas excessif en plus ça j'ai toujours une petite paire de claquettes cette fois ci c'est pour mon grand bah oui on est avant la fin de l'année le temps qui s'en servira l'année prochaine aussi une trousse il a je sais pas comment il a fait il a mouillé son autre trousse qui était un peu en pot là je sais pas comment c'est comment vous expliquer vous savez ça fait ouais ça fait un peu comme du cuir en fait et je crois qu'il l'a trempé et il l'a complètement habillé donc il n'avait plus de trousse et là c'était l'occasion à action ils ont pas mal de fournitures donc j'en ai pris une ensuite niveau gel douche j'ai repris pour les hommes voilà donc j'ai pris du palme olive comme ceci parce que ben finalement j'ai dit autant changer d'habitude leur prend le adidas j'ai pris du palme olive pour les pour hommes voilà j'ai pris celui ci sport et celui ci voilà roi gel douche donc ensuite au niveau activité j'ai pris des stylos ben ça ça me servira toujours mais pour les fêtes de noël par exemple donc vous avez des des feutres comme ceci avec différentes mines je sais pas si vous allez voir voilà il ya différentes grosseur de mine et j'en ai pris un doré et un argent ensuite j'ai pris ces petits rouleaux de scotch comme ceux ci parce que j'ai dans l'idée de faire une activité aux enfants pour la fête de la musique donc j'avais besoin de ça donc ça aussi c'est joli ça brille ça fait faire des jolies choses alors là c'est plus du tout pour les activités j'ai pris un paquet de petites cuillères parce que ben elles disparaissent en fait je pense que quand je vide les assiettes et qu'il y en a un peu trop dedans ben je pense que la petite cuillère elle part avec donc au fur et à mesure mais les tiroirs se vident de mes petites cuillères donc là c'était l'occasion je n'ai pas trouvé cher parce qu'en supermarché sont vraiment très chers voilà là j'en ai pris un petit paquet et puis j'ai pris un vous savez mon amour pour les les parfums ambiance comme ça donc du coup j'ai repris un fait brest que je vais mettre dans ma salle de bain voilà ensuite j'ai pris une corbeille à linge j'ai prise noire parce que ma salle de bain est noire et blanche donc faut que je mette le capot j'en ai rejeté une parce que d'une l'autre n'était pas du tout dans les mêmes tons que ma salle de bain et de deux j'ai un petit jeune homme s'appelant tiago qui a eu l'idée de s'asseoir sur mon autre corbeille à linge et qui m'a cassé du coup le couvercle donc voilà j'en ai racheté une ça sera beaucoup plus propre déjà et puis pour la chambre à tiago que j'ai refait il a des casiers sous son lit et du coup je lui ai acheté deux corbeilles comme ceci elles sont sympas c'est là vraiment voilà et donc j'en ai deux voilà donc pour vous dire j'ai pas pris mon ticket de caisse j'en ai pour 61 euros et des poussières je vous mettrai le total exact donc oui j'ai un peu dépensé encore aujourd'hui je vais je trouve que tout ce que j'ai acheté c'est utile cette fois ci parce que j'en avais besoin en fait les trois quarts donc non ça je trouve pas que ce soit excessif j'ai quand même deux jolies corbeilles comme ça j'ai quand même une corbeille à linge sale c'est raisonnable donc voilà pour mon retour de chez action j'espère que ma vidéo vous aura plu en tout cas moi je me suis plus à vous la faire dans tous les cas si vous ne l'avez pas fait abonnez vous mettez un like et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt Musique Bon, je suis plutôt contente, c'était facile à monter, il n'y a pas le micro, mais bon, ça c'est pas grave, ça se trouve votre part, la lumière elle est sympa, on peut diriger les choses toutes comme on l'entend, et au niveau du portable, on peut agrandir en fonction du portable, donc c'est, non non, franchement c'est pratique, c'est sympa, et je pense qu'on peut régler aussi la luminosité, donc on va voir, ah oui, voilà, un peu moins, un peu plus, soit d'une lumière particulière, soit du jaune, soit les deux. Donc petite démonstration avec la lumière, donc là c'est lumière avec les deux lumières, là c'est quand je baisse la lumière, voilà, je vais la réaugmenter, hop, là c'est juste la lumière blanche, donc c'est sympa, ouais. Là c'est la lumière jaune, et là ça fait les deux. Non, franchement c'est une bonne acquisition, je suis plutôt contente, facile à monter, je vais le mettre dans mon bureau, et du coup, quand je vous ferai des vidéos, j'aurai quelque chose qui sera potable, et qui me tiendra bien mon portable, donc jetez-vous dessus, franchement, si vous avez besoin de quelque chose comme ça pour tenir votre portable, si vous faites aussi des vidéos YouTube, vous pouvez aller à Action, sans hésiter, je vous recommande ce produit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501